Bonjour à tous, parfois quand on souhaite revenir avec son ex, on essaye d'analyser les signes. Est-ce que mon ex veut revenir, veut pas revenir ? On se dit tiens mon ex a fait ça, donc c'est le signe qu'il veut revenir ou qu'elle veut revenir. Et quand on en parle à nos amis, nos amis nous disent mais non, mais non, mais ça c'est pas du tout un signe, ça, ça ne veut absolument rien dire. Et on en parle à un autre ami qui te dit oui, ça c'est le signe évident que ton ex veut revenir. Donc du coup, on peut se retrouver complètement perdu à se dire mais finalement, qu'est-ce qu'un vrai signe et qu'est-ce qu'un mauvais signe que mon ex veut revenir ? Je vous propose aujourd'hui qu'on voit ensemble 15 signes qui sont assez clairs sur le fait que votre ex soit toujours amoureux et il veut revenir vers vous. Attention, si jamais il y a trop peu de ces signaux que vous observez sur 15, il y en a seulement un, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Si maintenant il y a 2, 3 ou 4 signaux qui sont apparus récemment, c'est forcément le signe que votre ex veut revenir. On découvre ça juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com Je vous rappelle les consignes de base pour suivre cette vidéo. Toute première, si vous le souhaitez, cliquez sur « je m'abonne » et sur la cloche pour être notifié dès qu'une vidéo est mise en ligne. C'est anonyme et ça vous assurera d'avoir toujours les meilleurs conseils. Deuxième chose, il y a un quiz génial qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » qui est juste dans la description de cette vidéo et dans le tout premier commentaire épinglé juste en dessous. Mettez-moi aussi des commentaires. J'adore lire vos histoires. Je suis notifié à chaque fois qu'il y a une histoire qui est publiée. J'adore ça. Et aussi de savoir où est-ce que je peux m'améliorer, comment est-ce que je peux vous donner de meilleures vidéos et quels sont les problèmes qui vous touchent pour que je puisse faire des sujets juste après. Dernière chose et la plus importante du jour, c'est qu'on a créé avec mon équipe une application qui est gratuite dans laquelle il y a 4 e-books gratuits, donc 4 livres qui sont gratuits. Il y a aussi des formations, il y a aussi des tonnes de quiz qui sont dedans. Que vous ayez n'importe quel type de smartphone au monde, il y a l'application qui correspond et c'est dans la description juste en dessous. Si jamais vous êtes sur mobile, cliquez juste sur le titre de la vidéo pour que la description apparaisse et sur ordinateur, ça s'affiche de façon assez visible. Alors, le tout premier signe que votre ex veut revenir, c'est que votre ex vous recontacte sans que vous l'ayez fait précédemment. Je m'explique. Si jamais vous avez envoyé un SMS le mardi, un SMS le jeudi, un SMS le vendredi et que le dimanche votre ex répond, c'est juste, j'ai envie de dire, une suite normale des choses. Vous avez envoyé plein d'SMS et à un moment donné, votre ex vous recontacte. Si maintenant, ça fait une semaine que vous n'avez rien envoyé et que sorti de nulle part, votre ex vous envoie un SMS, c'est bon signe. C'est signe que votre ex pense à vous. Alors, il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que ce qui fonctionne dans la conquête amoureuse, c'est d'être confiant. C'est d'avoir confiance en soi, de se sentir invincible et de visualiser que ça va fonctionner. Si jamais vous recevez un SMS et que vous vous dites, je ne sais pas, ça ne veut peut-être rien dire, ce n'est peut-être pas forcément un bon signe, c'est peut-être un bon signe, on part mal. Dites-vous, mon ex me recontacte pour se remettre avec moi. Plus vous en serez persuadé et plus ça fonctionnera derrière, ça rejoint toutes les stratégies de visualisation, les lois de l'attraction également. Dites-vous, mon ex me recontacte car mon ex veut qu'on se remette ensemble. Deuxième signe qui est important, c'est que votre ex vous reparle des bons moments du couple dans la méthode JRME qui est l'e-book qu'on vend le plus sur notre site. Il y a une phase qui s'appelle MMDC, meilleur moment du couple. On va se rappeler par exemple de la fois où il y a deux ans de ça, on avait été en Italie. On va se rappeler de la fois où il y a six mois de ça, on avait été mangé dans une super crêperie en bas de la rue. On va se rappeler d'un moment avec nos amis, on était mort de rire, on s'est amusé comme des dingues, on s'est pris dans les bras, on s'est embrassé. Et ce sont des choses qui sont gravées profondément en nous, les meilleurs moments du couple. Si maintenant, votre ex vous en parle par téléphone ou en personne ou par SMS, c'est signe qu'il y a une forme de nostalgie par rapport à ça. Alors, on peut se dire, est-ce que c'est juste de la nostalgie ? Mon ex passe à autre chose ou est-ce que mon ex veut se remettre avec moi ? Qu'est-ce que je vous dis en point numéro un ? Mon ex me recontacte pour se remettre avec moi. C'est comme ça qu'il faut penser. Je vais faire de vous des bêtes de motivation. Alors, troisième point, votre ex vous demande si vous êtes en couple à nouveau ou sur des sites de rencontre. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes peut-être plus une option dans sa vie parce que vous êtes en train de passer à autre chose et votre ex s'inquiète ? Est-ce que c'est peut-être le dernier signal du fait que vous êtes encore un peu ensemble, même s'il y a une rupture amoureuse ? Et si jamais vous partez, chacun de votre clé, ce sera fini. Ou est-ce que votre ex a envie de vous revoir ? Il y a de la jalousie et c'est parce que votre ex veut se remettre avec vous ? Vous connaissez la réponse. Votre ex veut se remettre avec vous aux culinités. Alors, encore une fois, je vous rappelle, si jamais vous n'avez qu'un ou deux de ces signaux sur les quinze, il y a peut-être une version négative à penser. Et s'il y en a au moins deux, trois ou quatre, ça veut dire quelque chose d'ailleurs forcément. Point numéro quatre, et ça, vous savez le faire encore mieux que moi parce que moi, j'ai 44 ans, ça devient compliqué. Vous savez voir si votre ex regarde vos stories ou alors si votre ex vient liker vos publications sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, quelle que soit la plateforme. Est-ce que votre ex est en interaction avec ça ? Est-ce que votre ex est en train de mettre des commentaires, likes ? Vous pouvez le savoir et donc, c'est bon signe. Ça veut dire que votre ex regarde votre vie, veut savoir ce que vous devenez. Vous savez, lorsqu'on a partagé le quotidien de quelqu'un pendant très longtemps, eh bien, parfois, on peut avoir une nostalgie par rapport à ça, on peut se nommer ce que l'autre devient parce que tout simplement, l'autre nous manque. On a vu aussi dans d'autres vidéos que le silence radio venait créer ce manque au fur et à mesure. Au début, on se dit, c'est bon, on s'est séparé parce qu'on ne supportait plus. Et puis, au bout de quelques jours, même au bout de deux semaines, on se dit, mince, l'autre me manque beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait ? On va sur les réseaux sociaux pour le voir. Dans ce cas-là, c'est le bon moment de contacter son ex. Cinquième possibilité qui est proche de la quatrième, c'est que votre ex commente ou répond à vos commentaires sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est pour vous embrouiller le cerveau parce que votre ex veut vous manipuler, veut vous garder autour d'elle ou autour de lui, veut avoir toujours quelqu'un qui est amoureux de lui ou d'elle et s'en servir comme d'un faire-valoir ou est-ce que votre ex a juste envie de papoter avec vous ? On va être positif. On va se dire que c'est parce que votre ex veut se remettre avec vous et c'est un bon signe. Vous avez de l'interaction, vous avez de la communication. Le signal numéro un qu'un couple peut se remettre ensemble, c'est qu'un couple a de la communication. Donc, si vous répondez par commentaire, si c'est même juste deux, trois mots, c'est bon signe, vous communiquez. Point numéro 6, votre ex veut vous revoir en vrai. Alors, ça c'est extrêmement, extrêmement bon signe, c'est peut-être même un point qui est de compte double. Quand on va aller voir notre ex, qu'est-ce qu'on va faire ? On va être drôle, on va être léger, on va être dans quelque chose qui est loin des problèmes, de pourquoi est-ce qu'on s'est quitté, de tu me manques, de ma vie est foutue sans toi. On va s'arranger pour avoir un rendez-vous qui est le plus sympa possible. Plus on passera un bon moment et plus notre ex aura envie de revenir nous revoir par la suite, de repasser le même genre de bon moment avec nous après. Point numéro 7, votre ex veut devenir ami avec vous. Alors, je sais que c'est un point qui est extrêmement perturbant parce qu'on se dit mince, qu'est-ce que ça veut dire ? Mon ex veut redevenir ami avec nous. Ça veut dire qu'avant, on était des inconnus, on est devenus des amis, on est devenus des amants, on est devenus des amoureux long terme et là, je baisse de niveau. Dites-vous juste une chose, c'est que peut-être que le fait d'être ami avec vous, c'est parce que déjà votre ex vous adorait mais passait des moments avec vous. C'est peut-être aussi le début d'une nouvelle communication comme on l'a vu juste avant qui va pouvoir mener vers un couple ensuite. C'est peut-être aussi tout simplement une manière délicate d'être près de vous et de pouvoir ressentir ce que ça fait d'être à nouveau à vos côtés. Oui, parce que lorsqu'on se sépare, l'autre peut nous manquer. Et le fait de revenir à côté, on peut venir tester, voir comment est-ce qu'on réagit par rapport au couple. Est-ce qu'on est toujours amoureux ou pas ? Donc, laissez faire, ce n'est pas grave. Si cette situation dure pendant trop longtemps, si c'est dur pendant 6 mois, 1 an, mettez-y fin. Mais si c'est juste temporaire, si on parle de quelques semaines où on est ami, on se revoit peut-être même quelques mois et qu'on voit qu'il y a du rapprochement dans ce cas-là, laissez faire. C'est pour le bien de votre conquête amoureuse. Point numéro 8, votre ex parle en bien de votre relation passée, de la relation que vous avez eue ensemble. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la haine sur une relation amoureuse. Cela peut être de la haine en en parlant à vos amis, en en parlant à leur famille, en en parlant à vous, je te déteste, je te déteste. Alors, qu'on se mette d'accord, il y a toujours une phase de haine qui arrive juste après la rupture amoureuse, une phase où on se déteste tous les deux, on ne veut plus non plus se voir. Mais une fois que cette phase de haine est passée, est-ce que votre ex parle bien de votre relation amoureuse et en garde les bons moments et les positifs ? Ou alors, est-ce que ce n'est pas le cas ? Si jamais votre ex en parle bien, c'est que c'est une excellente chose. Dites-vous, je manque à mon ex, c'est cool, parce que cela veut dire qu'on va se remettre ensemble. Point numéro 9 que j'observe très souvent, alors que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est votre ex est triste sans vous et du coup, va venir créer des publications étranges sur les réseaux sociaux. Cela peut être par exemple des stations qui sont totalement déprimantes ou cela peut être aussi étrangement, on vient juste de se séparer et on sait très bien que quand on se sépare, personne n'est heureux, ni celui qui quitte, ni celui qui est quitté. D'un coup, votre ex se monte sur les réseaux sociaux le lendemain en super forme, super joyeuse, super joyeuse, grosse photo avec le smile, etc. On sait très bien que quand on se montre triste, c'est qu'on l'est. Quand on se montre beaucoup trop heureux par rapport à ce qu'on devrait l'être sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est triste également. Les réseaux sociaux, c'est un endroit où on manque totalement sur son état. Cela veut dire qu'il y a des moments dans votre relation que votre ex n'arrive pas à retrouver aujourd'hui. Point numéro 10, c'est des textos, des appels par erreur. Alors, je ne parle pas forcément de ces textos lorsqu'on est totalement bourré à 3 heures du matin ni des appels qui n'ont aucun sens quand on est dans une soirée avec des amis et qu'on a bu trop d'alcool. Cela peut être aussi de temps en temps, on voit juste qu'il y a un appel et puis après cela, cela s'arrête comme si l'ex avait voulu appeler et puis de coup, cela n'était pas résolu à ne pas le faire. Et après cela, lorsqu'on dit « mais est-ce que tu m'appelais ? » L'autre dit « non, pas du tout, non, tu te trompes. » Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre presque de l'inconscient parfois. On a envie de recontacter l'autre, mais on ne laisse pas aller jusqu'au bout. Ou alors, on laisse sur son téléphone, on laisse notre ex en favori parce qu'inconsciemment, on a envie que ce qu'on soit plus que des ex, on a envie de se rappeler et de se remettre ensemble. Point numéro 11, votre ex n'a eu personne depuis au moins un mois. Alors, il y a deux cas de figure. Cela peut être soit pour se remettre d'une relation longue parce que ce n'est pas toujours évident de rebondir lorsqu'on est resté pendant plusieurs années avec son ex. ou alors, c'est parce que tout simplement votre relation lui manque et du coup, le fait d'aller avec quelqu'un d'autre pourrait briser quelque chose dans la relation que vous allez. Donc, il y a quelque chose d'important à remarquer là-dessus. Le tout premier, c'est qu'on va se dire que c'est parce que votre relation lui manque et que c'est pour cette raison. Je vous promets une chose, je vous le répète depuis le début, un bon état d'esprit change tout dans la conquête amoureuse. Si vous êtes positif, votre ex va le voir. Si vous êtes motivé, votre ex va le voir, va se rendre compte immédiatement que ce soit dans les mots choisis, dans les SMS ou dans les appels ou dans les phrases ou dans la façon même que vous avez de parler. Par exemple, moi, est-ce que cela se voit ? Je suis quelqu'un de plutôt motivé. Il y a un truc qui est très important. Un truc qui est très important là-dedans, c'est qu'on a souvent tendance à passer un peu trop vite en silence radio. Admettons, vous vous êtes séparé en début de mois puis tout d'un coup, vous arrivez le 15 du mois, vous voyez que votre ex ne s'est toujours pas remis ou remis en couple et vous vous dites, tiens, je vais faire le fier, je ne vais pas me remettre avec elle, je ne vais pas l'appeler, je reste en silence radio. Mais est-ce que vous avez, avant de faire ce silence radio, est-ce que vous avez envoyé suffisamment de messages pour essayer de résoudre les choses, pour essayer de faire que cela s'arrange ou pas ? Posez-vous cette question. Ne passez pas trop vite en silence radio. Le silence radio, il est crucial, il est nécessaire, il faut le faire à chaque fois à condition de bien avoir tout essayé avant d'y passer. Point numéro 12, votre ex garde vos expressions de couple. Cela peut être par exemple la façon de vous appeler chéri doudou ou mon canard des îles, peut-être même vos phrases fétiches, peut-être même vos blagues, celles que vous faisiez en permanence. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui quand votre ex vous envoie des messages ou pas ? Est-ce qu'il y a toujours cette tendresse derrière ces messages ? Dans ce cas-là, c'est que c'est une très bonne chose. Point numéro 13, votre ex regarde les stories des hommes ou des femmes que vous fréquentez. Je m'explique. Si jamais je quitte mon ex et que je vais regarder les stories des hommes qu'elle fréquente, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'il y a un peu de jalousie, que je veux savoir avec qui est-ce qu'elle est, pourquoi est-ce qu'elle va les fréquenter et finalement, est-ce que je n'ai pas fait un mauvais choix ? Au début, quand on part, on est fier et puis après ça, on se dit finalement, elle va peut-être trouver mieux que moi juste après. Donc, c'est peut-être juste de la curiosité ou c'est peut-être de la jalousie. Alors, comment faire pour savoir si les gens que vous fréquentez sont stalkés, sont espionnés par votre ex ? Souvent, ils vont vous le dire, vous allez vous rendre compte. Ils vont faire, tiens, c'est fou. Ton ex regarde beaucoup mes stories en ce moment. Vous allez faire, tiens, là, il y a quelque chose d'étrange derrière ça. Point numéro 14, votre ex vous répond peut-être quand vous suggérez que vous pourriez vous remettre ensemble. Alors, il y a deux façons de voir la chose. La première, c'est de se dire, c'est peut-être pour me faire digérer la rupture amoureuse, c'est peut-être pour faire passer la pilule temporairement, le temps que ça avance, etc. Ou alors, c'est simplement que votre ex ne sait pas exactement et que très prochainement, vous allez vous remettre ensemble. Et je suis sûr que vous allez vous remettre ensemble. Point numéro 15, votre ex se fait beau ou belle pour vous revoir. Alors, est-ce que c'est par vengeance pour vous montrer que c'était une personne géniale et que vous l'avez perdue ? Ou est-ce que c'est pour vous épater ? Je vous laisse décider de quelle est la bonne réponse à ça. Et bien évidemment, c'est pour vous épater et pour se remettre avec vous. On va voir ensemble dans un temps ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne surtout pas. J'aimerais juste vous rappeler que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Il y a un quiz pour savoir quelles sont vos chances de récupérer votre ex qui est juste en dessous dans la description. Laissez un commentaire, racontez votre histoire et téléchargez l'application. C'est gratuit et ça aussi, c'est anonyme. Essayez-le, regardez les formations qui sont gratuites, regardez les e-books qui sont faits, regardez les quiz pour avancer dans votre conquête amoureuse. Avant de terminer, voyons ensemble ce qui ne fonctionne pas et ce qui marche. Ce qui ne fonctionne pas, c'est de faire trop de stratégies comme par exemple faire semblant d'en avoir rien à faire. C'est bon, mon ex m'a quitté, je vais faire le fier ou la fière et mon ex va revenir, on oublie. Créer artificiellement de la jalousie, se dire je vais faire semblant de sortir avec Cindy, Lydia, Chloé pour que mon ex soit jalouse, ça ne marche pas non plus. Si jamais votre couple bat de l'aile depuis longtemps, si jamais ça fait longtemps qu'il y a des soucis, ce n'est pas en créant artificiellement de la jalousie avec quelqu'un d'autre ou en faisant des stratégies, en faisant genre qu'on s'en fout, que ça marchera mieux derrière. Les choses qui fonctionnent, c'est premièrement, on l'a vu dans cette vidéo parce que c'est ça que je veux que vous reteniez. Ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait être confiant. On arrête de demander à son meilleur ami, à sa grand-mère, Michel, à son oncle, qu'est-ce que ça veut dire sur le signe. On est confiant. Tous les signes sont des bons signes. On a dans son ex un intérêt haut, c'est-à-dire que lorsque notre ex va nous appeler, on va vraiment s'intéresser à notre ex. On va vraiment lui parler, on va noter les phrases que notre ex nous dit. On va s'intéresser à sa vie de manière haute parce qu'on est une personne bien, parce qu'on s'intéresse aux autres. On a aussi après ça ce qui s'appelle un attachement faible. Si jamais pour une raison ou pour une autre, notre ex ne veut pas rester avec nous, ce n'est pas grave. Attachement faible, intérêt haut, attachement faible. Si vous montrez ce genre de valeur, vous serez sûr de réussir à chaque fois. Et surtout, ce qui fonctionne, c'est de changer sa manière d'être. Dites-vous bien une chose, si vous étiez en couple pendant tout ce temps et qu'il y a eu des soucis, par exemple, la dernière année, vous allez devoir changer votre manière d'être, votre manière de faire. Être plus bienveillant, être plus dans l'écoute, peut-être même plus prendre soin de vous, plus prendre soin de l'autre pour que ça fonctionne. Allez-y avec de la gentillesse, allez-y avec de la bonté plutôt que d'y aller avec des stratégies. Et surtout, ayez confiance en vous, ça va tout changer. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501